bonjour à vous aujourd'hui je suis avec ingrid amaro ingrid amaro tu es au chili tu es au chili et tu es paysagiste alors est ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le métier de paysagiste qu'est ce que c'est qu'est ce que tu fais comment ça se passe bonjour merci de me recevoir alors en effet je suis paysagiste j'ai un bagage de technicienne et d'agronomie et d'ingénierie mais aussi artistique alors le paysage qu'est ce que c'est c'est d'améliorer les espaces verts l'espace nature ou ce qu'il en reste en ville ou dans une maison particulière ou dans des édifices publics et des lieux communs pour améliorer le bien-être le bonheur des personnes puisque la verdure fait partie des techniques pour améliorer la qualité de vie des habitants donc le paysage c'est ça c'est le savoir manier la nature donc un arbre une plante les pierres aussi la matière inerte pour faire des espaces une volumétrie une lumière autant pour le bien-être de ces plantes que pour les loins donc c'est comme ça que je vois un important aussi une touche artistique de toute façon lorsqu'on modifie un espace et déjà créer quelque chose donc on est artiste donc voilà c'est une part d'art la modification d'accord donc vraiment si je comprends bien tu travailles avec les plantes tu fais des plans tu fais des plans d'aménagement de jardins d'espaces urbains concrètement ça se passe comment ton travail alors il y a plusieurs manières dont j'aborde les choses et soit je réponds à des demandes de clients de particuliers il y a un jardin et d'une manière classique je dessine le jardin même si bien sûr je mets l'accent sur l'environnement le jardin écologique pour le moindre d'eau moindre l'utilisation de possible avec des plantes locales endémique si c'est possible mais c'est un protocole classique des questions classiques le dessin et la création après il y a des moments aussi où je me réponds d'une manière plus communautaire où je vais proposer aussi à la personne de jardiner avec moi donc il y a vraiment tout ce process de création de ma part mais aussi de rendre possible pour la personne de connaître comment on fait en fait comment on jardine comment on taille et que la personne appartient à tout le process également qui fait qu'il y a un attachement particulier au jardin et aussi une valorisation de celui-ci parce qu'il va se sentir d'avoir un lien très fort et donc on va pas vouloir laisser mourir ses plantes puisqu'il y aurait une connexion très forte et également j'ai une autre méthodologie qui est de c'est aussi ça sert pour que ça soit moins cher pour le client et pour permettre à d'autres personnes d'apprendre sur le jardinage et le paysage comment on est paysage comment dessiner son propre jardin c'est de les phases de chantier en fait vont être ouvertes à un public un certain nombre de personnes dans chez un client chez un premier client donc il y a des participants qui viennent dans le jardin et ils vont faire les phases avec moi donc ils vont apprendre comment plante un arbre comment on le taille comment on imagine un massif pourquoi telle couleur et pas une autre comment on s'inspire en fait comment on trouve l'inspiration d'un thème d'une thématique pour le jardin et tout ça c'est c'est le situ quoi dans un jardin qui va servir pour que le client ait moins de frais d'accord il n'a pas de main d'oeuvre il n'a pas de main d'oeuvre finalement pour le travail des plans que tu as dessinés et des propositions que tu lui as faites en fait oui donc c'est une belle astuce et après donc ça c'est quand je travaille avec des clients particuliers après il y a des clients des entreprises où ça va être plus classique soit le dessin, la création et l'entretien du jardin de manière classique voilà les questions trouver le thème trouver ce que le client aime et adapter aussi à ce que moi je pense être juste pour l'espace et ensuite l'entretenir ou trouver les entrepreneurs qui vont entretenir et après il y a un autre travail que je fais depuis quelques années je m'intéresse beaucoup aux espaces vides dans la ville donc aux friches aux friches urbaines et ces espaces-là j'ai commencé en 2013 à créer des dynamiques dans ces espaces-là dans la ville de Cerbervilliers lorsque je travaillais à la Saôneuse c'est un projet de paysage et artistique et donc c'est une proposition de comment faire pour que ces espaces vides aient une ville et que tout le monde puisse se sentir accueilli et maître de ce lieu qui est en fait un non-lieu au départ mais comment en faire le sien ? et c'est très curieux de ce qui se passe dans ces endroits-là ça ravive un lieu qu'avant personne ne rentrait même de manière illégale en fait et en fait c'est ouvert et ça s'ouvre à tout ce qui fait la ville ça peut s'ouvrir aux bonnes choses au concert, etc. mais aussi au deal du coup il y a une espèce de micro urbanité qui se crée dans ce lieu-là qui est intéressante et parfois maîtrisable aussi mais voilà ça m'aide aussi à répondre d'une manière même n'importe quel projet ça m'aide à répondre d'une manière plus large et plus altruiste que si j'étais restée toujours dans mon petit monde de jardin j'aime aussi me confronter à ces espaces un peu marginaux, marginalisés mais j'en viens même à me demander s'il faut absolument remplir le vide c'est aussi bien une friche avec la nature qui reprend ses doigts c'est un value aussi alors ce que je vois c'est que dans c'est vrai que dans le métier de paysagiste on pourrait se dire c'est quoi la différence entre un paysagiste et un jardinier et là à t'écouter on voit qu'il y a toute une partie de théorie du design d'espace de conceptuel, de conceptualisation qui est assez forte et qui est assez présente chez toi toute une façon assez artistique et assez esthétique en fait de voir les choses comment est-ce que tu allies en fait justement d'un côté un travail qui peut paraître presque technique j'ai envie de dire et puis de l'autre justement tes aspirations tes aspirations personnelles tes aspirations artistiques dans ce métier de paysagiste alors je pense que c'est une chance d'avoir la technique pour pouvoir dessiner et proposer une œuvre en fait en chantier parce que ça permet déjà de parler à tous les corps de métier et d'être crédible moi j'aime le faire aussi le faire pour moi c'est important le dessin d'ailleurs pour moi le dessin à la main j'y tiens beaucoup et donc faire un jardin que j'ai dessiné c'est avoir l'opportunité c'est merveilleux et en fait de pouvoir avoir cette réflexion sur la création de jardin ou sur l'entité ville, terre urbaine etc. de comment les personnes aujourd'hui vivent et d'être attentives à ça donc de théoriser ça c'est aussi important pour répondre en fait le plus justement possible ou pouvoir même anticiper des envies des personnes des besoins on appelle ça le but d'un paysagiste peut-être pas d'un jardinier mais le paysagiste se doit d'autoriser et d'anticiper les besoins et vers où va aussi le monde parce qu'on est pas non plus isolé donc la théorisation est importante et la manière de concevoir mon métier qui est là plutôt de manière nomade de m'intéresser à tout type de clients ou de participants c'est aussi ce côté artistique en fait performatif du travail justement en ne voyant pas mon métier comme un labeur ou un travail mais comme une performance un apport que je peux faire même si j'ai une mine à la société je le fais de manière le plus éthique possible donc mon app a du gain c'est vraiment que les personnes aiment leur jardin et qu'ils comprennent en fait la différence entre leur jardin, la nature et en fait que ce jardin va avoir une répercussion sur le monde en fait parce qu'on a les volets etc donc voilà, l'autoriser ça permet aussi de pouvoir discuter avec les personnes il n'est pas justement en fait en ce moment certainement en train de jardiner correctement mais de pouvoir partager et aussi moi j'apprends plein de choses tout le temps chacun est un jardinier en plus une personne ne va planter ses choux de la même manière au même moment tout le monde a les astuces même si vous débitez c'est assez incroyable donc là c'est magique aussi voilà c'est ce côté performatif et théorique c'est important pour moi ce que tu veux dire si je comprends bien ton métier c'est que tout comme le paysagisme c'est une frange du design d'espace tout comme on conçoit des espaces intérieurs qui vont être pratiques à vivre qui vont être qui vont permettre aux personnes qui vivent dans ces espaces comme un décorateur d'intérieur un designer d'intérieur va rendre un espace à la fois pratique et esthétique le paysagiste en fait sans qu'on s'en rende compte quand on arrive dans un jardin public ou dans un jardin de particulier qui a été pensé par un paysagiste et bien il va y avoir à la fois un côté esthétique et à la fois un côté pratique finalement de ce jardin ah oui oui alors oui lorsqu'on apprend les techniques de paysagiste on va savoir lorsque c'est mal fait ou les choses sont inutiles dans un jardin et souvent par exemple dans un jardin il y a parfois le jardin est tout petit mais on garde quand même un petit cheminement un cheminement dans le jardin alors que ça ne va nulle part ça arrive ça arrive beaucoup un paysagiste peut garder cette idée mais en l'esthétisant en fait on se dit ok je vous propose quelque chose qui ne va nulle part mais c'est très tranché ça va être esthétique ou alors en fait si on va nulle part il n'y a pas besoin de chemin donc on va réfléchir de manière très utile puisqu'on a les étapes comme un architecte les fonctions utiles pour se déplacer et les fonctions inclues au public d'une maison c'est exactement pareil pour un jardin et aussi en fait cette formation j'ai une formation aussi qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'architecture j'avais beaucoup d'architecture pendant ma formation et en design urbain j'avais beaucoup aussi de mobilier donc les astuces enfin j'ai envie de dire c'est pas le mot mais on va dire les règles en fait qui nous permettent que ça soit facile en fait parce qu'on les connait de créer et plus on crée plus c'est facile on éduque l'œil en fait l'architecture m'a beaucoup éduqué l'œil je pense que de se promener c'est déjà le premier pas de la création d'un espace donc toute cette potencialité c'est juste d'apprendre à comprendre l'environnement les lignes et lumières les perspectives les lignes et l'art ça nous les appliquait chez soi dans son jardin tu réponds en quelque sorte à ma dernière question qui était justement quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se former au paysagisme est-ce qu'il faut se cantonner au paysagisme justement avoir ton esprit d'ouverture sur le design d'espace urbain sur les autres types de design comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois le métier pour toi un bon paysagiste il a quoi comme bagage alors c'est très spécifique paysagiste parce que c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de techniques il y a vraiment des fonctions de savoir construire un métier de savoir construire un mur de savoir comment les fondations sont faites dans le chemin etc. ça c'est pas technique après une partie biologique aussi végétale puisqu'il faut connaitre où chaque plante peut vivre de manière et famille sans de mer la tailler et la moutiller être capable aussi de faire accepter les personnes qui vont vous demander pour l'épinelle un jardin n'est pas figé d'enfants parfois il va moins bien parfois il va être en deux couleurs qui peut-être ne sont pas dans votre esprit comme belles donc mon conseil c'est une très jolie question je pense que c'est d'aimer déjà l'environnement dans lequel on est et de vouloir le changer déjà on a cette envie de vouloir changer l'environnement on s'imagine on se projette comment ça serait cet espace si c'était un jardin comme ça ou à l'intérieur parce que les gens qui travaillent l'espace ils projettent très bien dans leur structure aussi c'est très bien construit donc pour faire du paysage il faut quand même beaucoup aimer les plants beaucoup les respecter et faire aimer les plants également mais pareil je pense que le défi dans l'architecte c'est de faire aimer son oeuvre également et de pouvoir qu'elle soit vécue un maximum qu'on lui dit qu'il en a vu que lui aussi il n'est pas pourri dessus ces utopies peut-être d'étudiants ou de trucs qui ont une carrière parfois ça ne marche pas parce que il n'a pas une approche comme on dit altruiste parfois il y a du mal à communiquer à toute personne qui s'occupe de rentrer dans la structure de comment comment la vivre c'est dommage parce que parfois il y a des personnes qui vivent dans des endroits merveilleux avec un programme aspectural extraordinaire qui finit par s'abonner parce qu'il n'a pas la valeur il ne leur a pas raconté l'histoire en vrai je pense qu'il faut être généreux lorsque on crée de l'effort de ne pas trop penser à toi mais penser à l'effort que tu vas perdurer et que tu sois le mieux vécu possible d'accord très bien écoute un grand merci pour ce descriptif de ton métier et puis pour ce partage pour le coup on mettra on mettra dans le lien de la vidéo les liens le descriptif de la vidéo on mettra le lien de tes sites internet pour que les personnes qui sont intéressées puissent voir ton travail et écoute encore merci à toi et puis bonne continuation voilà en tant que paysagiste merci merci à vous à bientôt à tous et soyez ciao 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 c'est parti